Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 27 août 2023 et je suis de retour chez moi dans mon studio. Je suis hyper content, enfin j'aurais tendance à vouloir dire que je suis hyper content de vous retrouver, mais comme en même temps je ne vous ai jamais vraiment quitté pendant ces trois dernières semaines, et bien je suis quand même content de vous voir ce dimanche pour faire le point sur les marchés. Encore une semaine assez spécifique puisque j'ai l'impression qu'on se concentre de plus en plus sur une seule chose, bon là c'est plutôt deux trois choses cette semaine, mais c'est vrai que finalement on n'avance pas beaucoup et on est toujours dans la même situation en espérant qu'on y voit un peu plus clair. Après Jackson Hole ce week-end, on y voit un peu plus clair, ce qu'on a surtout appris c'est que les taux d'intérêt ne sont pas tout à fait prêts de baisser. Donc si on fait le point de situation, on en parlait déjà en début de semaine, d'abord la Chine, ensuite Nvidia et troisièmement Jackson Hole, c'est à peu près comme ça qu'on peut résumer la semaine, il y a eu deux trois trucs à droite à gauche, mais ce qu'il faut retenir quand même in fine, c'est que tout s'est bien passé. La Chine est en train de se péter la figure, si vous lisez un peu la presse ce week-end, tout le monde pense que c'est la fin du monde, qui sont en train de nous faire un Lehman moment, qui sont en train de s'effondrer comme Lehman Brothers, explosion de la dette, explosion de chômage, ralentissement de l'économie, surrendaissement, pas de soutien de la part du gouvernement, toujours, toujours pas, oui, enfin, on a vu, ils ont baissé les taux de 10 points de base, ouh, attention, ça va nous changer la vie, mais bref, en tous les cas, pour l'instant, on n'attend rien de la part de la Chine, on attend toujours un stimulus, mais on se dit, de toute façon, le pays il est naze, on attend des faillites immobilières à tirer la rigole, ça ne fait plus peur à personne, ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré ça, alors oui, on le verra sur les performances de la semaine, la Chine ne fait pas partie des meilleures performances de la semaine, mais ce n'est pas non plus catastrophique, j'ai l'impression que si la même situation, on l'appliquait aux Etats-Unis en ce moment, ce serait juste le bain de sang total, mais non, pour l'instant, on a une confiance assez illimitée, et c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer ce qui est en train de se passer dans les marchés, pour l'instant, donc la Chine, ça ne va pas, mais on s'en fout, deuxième étape, Nvidia, alors Nvidia, c'est assez simple, vous l'avez vu, résultat canonissime, comme le trimestre en dernier, c'est fantastique, tout va bien, les revenus explosent, la croissance explose, c'est exceptionnel, et en plus, ils sont en train de surfer sur une vague qui cartonne, l'intelligence artificielle, puisque tout le monde, le monde entier, ne parle que de ça, intelligence artificielle, intelligence artificielle, intelligence artificielle, c'est la base de tout, c'est le plus important dans le monde de l'investissement aujourd'hui, Nvidia fait tout juste, c'est extraordinaire, la performance est fantastique, lors de la publication des résultats, le titre a littéralement explosé, vous l'avez vu, la veille, enfin le jour où ils ont publié, mais le lendemain, finalement, ça fait boum boum, retour à la case départ, et aujourd'hui, on se pose un petit peu les questions, on a l'impression que les gens, ils ont fait le mouvement, il y a eu cette histoire de call, strike, 500, échéance, vendredi dernier, où les gars, ils se sont fait un peu taper dessus, et puis finalement, maintenant, on se dit, bah, on fait le bilan, et quand on fait le bilan, bah, vous avez évidemment 90% des analyses qui sont méga, méga, méga bullish, puisque je le rappelle encore, target moyen, 520, les extrêmes, c'est 850, ça rappelle un petit peu Tesla, sauf qu'ils font pas des voitures, mais bon, grosso modo, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'Nvidia a fait un résultat fantastique, que le marché s'y attendait, mais malgré tout, il est relativement content, et surtout relativement confiant, ceci dit, ceci dit, à l'intérieur des publications, et à l'intérieur de ce qui a été dit, et redit, et re-re-raconté durant la semaine, et bien, on a quand même eu 2-3 personnes qui sont venues nous parler, pour nous dire, oui, mais faites quand même gaffe, parce que là, en termes de valorisation, ça devient juste, tout simplement, n'importe quoi, alors oui, il y a une croissance de débile, ce qui justifie aujourd'hui des évaluations aussi élevées que ça, mais en revanche, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que comme d'habitude, quand vous avez une boîte qui est en train de faire un business révolutionnaire, vous avez une croissance de fou qui explose, et puis à un moment donné, ce business, il arrive, il devient mature, parce qu'il ne faut pas se leurrer l'intelligence artificielle, ça ne va pas non plus exploser en direction du ciel à Vitam et Ternem, à un moment donné, ils vont arriver à un truc où tout sera géré par l'intelligence artificielle, on aura recréé Skynet, ils vont nous créer des Terminators, ils vont déclencher une guerre atomique, mais d'ici là, on aura une croissance qui devrait être exponentielle, encore pendant quelques temps, mais quand les business arrivent et deviennent matures, tout d'un coup, c'est plus dur de faire du 200% par année, c'est plus dur d'aligner des croissances de malades, donc résultat, on a des déceptions, et c'est à ce moment-là que ça deviendra un petit peu plus violent. Alors, je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne parle pas du trimestre prochain, probablement, mais il faudra quand même faire attention, parce que le jour où tout d'un coup, le vent va tourner sur Nvidia, ce sera un petit peu plus compliqué. Alors, c'est vrai que de l'autre côté, vous avez toujours des méga, méga boules qui vous disent, de toute façon, c'est-à-dire à la croissance infinie, la croissance infinie, ça rappelle quand même l'an 2000, ça n'a pas duré non plus deux ans. Donc, il faudra faire attention, et on en reparlera certainement ces prochains temps, parce qu'Nvidia fait partie maintenant des big names, comme des Apple, des Google, des Microsoft, etc., si on en doutait encore. Et puis, le troisième sujet de la semaine, bien sûr, c'était M. Powell qui était en train de faire du cheval à Jackson Hole, on en a parlé aussi régulièrement, on attendait son discours vendredi après-midi. Grosso modo, pour être très franc, si vous écoutez, vous relisez, peu importe comment vous le prenez, son discours, il nous a juste dit et redit, ce qu'il a déjà dit plein de fois. En gros, pour l'instant, lui, il veut absolument voir une inflation à 2%, on n'y est pas, il n'exclut pas la possibilité de monter les taux, c'est pas nouveau, c'est pas ce qu'on aimerait entendre, mais c'est pas nouveau. Et puis, l'un dans l'autre, eh bien, il dit que pour l'instant, ce qui est plus important, c'est vraiment de gérer cette problématique inflationniste avant de se prendre la tête au niveau des taux d'intérêt. Alors ça, c'est une grande discussion qu'on aura au fur et à mesure ces prochains temps. Souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière, les gens s'attendaient à voir une baisse des taux aller au premier semestre 2024. Là, on parle gentiment de taux supérieurs à 4% pour la première partie de l'an 2025. Donc là, on va de plus en plus loin. La bonne nouvelle, c'est que d'ici là, le Bitcoin sera à 500 000, mais autrement, pour l'instant, on a toujours vraiment cette situation où on se dit on aimerait bien voir les taux baisser, mais pour l'instant, les taux, d'après ce qu'a dit M. Powell, la priorité, c'est l'inflation. Les taux, on en parlera plus tard. Alors pour ce qui est de l'inflation, il faudra se poser des questions parce que la grande question du moment, c'est de savoir si les Américains, le consommateur américain est toujours là et peut toujours continuer à garder cette inflation un peu plus poussée. On a vu la semaine dernière qu'il y a eu quand même 2-3 problèmes au niveau du retail. On voit que les retailers annoncent que finalement certains clients consomment moins, qu'il y a un peu de ralentissement. Alors de l'autre côté, on vous dit oui, mais les cartes de crédit ont explosé à 1 000 milliards et puis par rapport à ça, peut-être que ça posera un petit peu un problème ces prochains temps et il faudra surveiller. Mais on vous dit quand même que malgré tout, tant que les Américains sont capables de payer les intérêts de la dette sur la carte de crédit, 200 milliards d'intérêts par année, grosso modo, eh bien, ils peuvent continuer à consommer et apparemment, ils peuvent. Donc on verra un peu comment ça va évoluer ces prochains temps. Il faudra vraiment voir comment l'évolution économique se produit pour voir si l'inflation continue à garder une pression à la hausse, ce qui voudra dire que M. Popole, il n'est pas prêt de devenir deviche. En gros, c'est ce qu'il faut retenir de Jackson Hole cette semaine. Pour résumer, finalement, on pensait lundi dernier qu'à la fin de cette semaine dernière, eh bien, ça serait beaucoup plus clair et puis pour être franc, tout ce qu'on a l'impression, c'est qu'on risque de rester un peu dans cette situation d'hésitation encore un petit moment. La grande question qu'il va falloir se poser maintenant, c'est quid de la saison des crashs ? Oui, parce qu'à partir de la fin de semaine, de la semaine qui nous attend, eh bien, on va rentrer en septembre et en septembre, historiquement, eh bien, c'est pas bon et c'est généralement à ces moments-là où ça devient un petit peu tendu aussi. On vient de vivre un mois d'août mezzo-mezzo et puis là, on va attaquer septembre-octobre qui sont rarement des mois exceptionnels. Bien que ça arrive, il ne faut pas se mentir non plus. Donc voilà, on est un petit peu au milieu de nulle part. On va se reconcentrer comme d'habitude sur nos chiffres de l'inflation, sur les discours des membres de la Banque Centrale et puis maintenant, on va commencer à parler du 20 septembre. Oui, parce que c'est le prochain meeting de la Fed. Les performances de la semaine. Alors vous voyez, alors une fois n'est pas coutume, l'argent est en tête avec 6,47% de hausse sur la semaine. Le Nasdaq qui suit de très près. Merci Nvidia. Et puis derrière, après, c'est un petit peu éparpillé. On a de l'or, on a le MIB en Italie, on a le SMI qui fait partie quand même du top 10 cette semaine. Pour être signalé. Et puis après, derrière, on a le Semiconductor Index qui se traîne quand même avec une hausse de 0,95% avec la perf de Nvidia. On peut quand même se poser des questions si l'explosion de Nvidia ne fait pas du mal à la concurrence. On verra aussi le graphique tout à l'heure. Ce n'est pas non plus l'euphorie. Le Nikkei ne fait rien et puis en queue de peloton, on a le Dow Jones qui est en baisse. Alors le Dow Jones qui est en baisse, on peut l'expliquer par le fait que finalement, puisqu'on se concentre sur la tech, on a moins besoin de value, blablabla. Là, c'est la grande histoire habituelle. Shanghai qui perd 2,17% et puis le pétrole en baisse de 1,48%, ce qui est une bonne nouvelle au sujet des taux et de l'inflation. Le Semi cette semaine, pas grand-chose à dire. UBS en tête avec 4,75%. UBS, c'est un peu le chouchou en ce moment. Quoi qu'ils fassent, c'est positif. Alors ils repoussent leurs résultats trois semaines, c'est positif. Ils annoncent qu'ils s'attelent des problèmes d'amont aux Etats-Unis, c'est positif. Bref, tout va bien pour l'UBS qui est en train de pulvériser les records à la hausse. Je vous montrerai le chart tout à l'heure. Mais autrement, le reste, il ne s'est pas passé grand-grand-chose. 6K ultime en queue de peloton, pas de grandes nouvelles. Geberic qui finit à peine un équilibre. Il y a eu beaucoup de downgrade sur Geberic suite à la publication des résultats la semaine précédente. Un upgrade sur Swisscom cette semaine qui fait que le titre monte en folie de 0,38%. Rush qui a publié par erreur des résultats positifs sur l'oncologie. On n'en reparlera pas aujourd'hui, mais pour l'instant, c'était assez rigolo parce que le titre finalement est monté un petit peu à cause de cette news. Mais finalement, on ne comprend pas bien ce qu'il y a dedans. Ils ont publié des résultats sur l'histoire du cancer du poumon, un médicament qui semble fonctionner plutôt bien, mais ils n'auraient pas dû les publier sitôt. Néanmoins, le titre est monté quand même assez violemment. On a repris un peu les profits derrière, mais à la fin, le titre termine en hausse, enfin la semaine, finit la semaine en hausse de 1,63%. Et puis le reste, pas grand-chose à ajouter. Vous voyez le SMI pour notre point technique maintenant et vous vous rendez compte encore une fois, ce qui est assez marrant, c'est que des fois, les réflexions les plus simples en analyse technique sont celles qui fonctionnent le mieux. Et si vous regardez un petit peu les petits ronds que j'ai dessinés depuis plusieurs mois déjà, eh bien on se rend compte qu'effectivement, boum, une fois, boum, deux fois, boum, trois fois, et à chaque fois, on vient se repositionner sur les mêmes niveaux. Vous voyez qu'on a tapé une fois ici, qu'on a tapé une fois là, qu'on a tapé une fois là, et à chaque fois, ça repart. Alors ce qu'il faudra surveiller maintenant, c'est est-ce que ce rebond qu'on vient de déclencher, rebond 1,9%, 0,9%, 1,09% de rebond, il ne faut pas s'enballer non plus, mais rebond quand même, c'est est-ce que ce rebond maintenant a le pouvoir de nous entraîner de nouveau un petit peu plus haut ? Est-ce qu'il y aura des catalystes qui permettent de voir le SMI rebondir ? Il semblerait que tout ce qui nous faisait craindre un ralentissement ces derniers temps il a l'air de vouloir tendanciellement rester dans ce train de dossier, donc sur ces niveaux là, si on parle uniquement du SMI, et bien c'est relativement positif de remettre les pieds à l'intérieur. Alors SMI ou des grosses boîtes comme Nestlé, comme Rush, comme Novartis, c'est un peu boring, mais en même temps, si le SMI devait retourner à 11 500, 11 600, ce ne sera pas sur Nestlé, Rush et Novartis. Nous retrouvons maintenant le Lux 40, le CAC 40 pardon, le Lux 40 qui est donc dans sa phase, toujours dans sa phase descendante, mais ce qui est assez rigolo, c'est que là aussi l'analyse technique fonctionne plutôt bien, vous voyez qu'on a tapé une fois là, qu'on a tapé une fois là, qu'on a tapé une fois là, qu'on a réussi à casser, mais que finalement on a refait un pull back pour revenir ressortir et revenir dans le train baissier, et là on tourne toujours là autour de cette tendance baissière qu'on a là en haut, et pour l'instant ce qui est assez intéressant c'est qu'au moment on n'a pas cette accélération qui nous précipiterait à la baisse, mais par contre il faudra faire attention parce qu'on voit qu'on teste quand même la moyenne mobile ici qui passe par là et qui va continuer ici, et quand on va relancer un petit peu on a la moyenne mobile des 50 jours qui va commencer à croiser avec la moyenne mobile des 200 jours, et si on va dans cette direction c'est un signal de vente, c'est un signal de vente qui pourrait se déclencher dans les semaines à venir, et quand on regarde un petit peu où s'est déclenché le signal d'achat à l'époque au mois de décembre 2022, et bien forcément il y a un petit peu de quoi craindre, et puis on pourrait justifier ces craintes par rapport au fait que la Chine ralentit, et si la Chine ralentit, ça devrait impacter les gros titres du luxe. En Allemagne, et bien on teste toujours le même support que la semaine dernière, j'aurais pu reprendre le chart sans rien bouger, vous voyez ici ce support-là qui clignote, et bien ce support-là, et bien c'est celui qu'il ne faut pas casser, et là aussi, là aussi, attention, je ne veux pas être bériche, mais quand je vois un petit peu ce qui se passe, on peut quand même craindre que tout d'un coup on lâche un petit peu en Europe, vous voyez que ce support est là, la moyenne mobile des 200 jouets, là on a aussi un risque de croisement des deux moyennes mobiles ici, voilà quoi, ça fait un peu beaucoup de Chine sur l'écran, mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a quand même des risques qui se dessinent gentiment sur l'Allemagne et sur la France, sur l'Europe en général, et ces moyennes mobiles qui se recroisent ne sont pas forcément de bonne augure pour la suite des marchés. Aux Etats-Unis, excusez-moi du terme, c'est un peu le bordel, parce que quand vous voyez finalement le mouvement des indices ici, vous vous dites que c'est principalement basé sur Nvidia, bon chiffre de Nvidia, prise de profit sur Nvidia, crainte sur Jackson Hole, ah bon finalement il n'y a rien qui change, ok, on reste là où on est. Donc si on prend juste le S&P 500, on a notre tendance de hausse, notre tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis bien longtemps, qui est là, on ne l'a pas très bien sur le doigt, mais bref, et puis si on regarde maintenant cette accélération qu'on a eue ces derniers temps que j'avais montré ici, eh bien, elle a cassé, là, et on vient de rebuter dessus. Et donc maintenant on est en train de construire quelque chose de nouveau. Alors on peut regarder qu'on a, excusez-moi encore du terme, merdouillé autour des 4400, on est en train de merdouiller partout dans l'autre sens des 4400. La question c'est est-ce que le mois de septembre et le mois d'octobre vont nous permettre de construire quelque chose dans cette zone-là pour repartir, chercher les plus hauts historiques comme bien du monde l'attend, ou alors est-ce que déception pourrait se produire et voilà, on pourrait redescendre gentiment, enfin pas jusqu'à casser là, mais en tout cas pour revenir se positionner ici. Donc on est vraiment, comme d'habitude, c'est pile ou face, on va pas se mentir, on a pas vraiment beaucoup d'informations, mais par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, on a fini la semaine relativement serein, mais quand même, on voit que c'est pas aussi simple au day-to-day business. Le Nasdaq, le Nasdaq, j'ai laissé les traits de la semaine dernière, toujours, le risque qui se situe toujours sur cette zone, sur la zone ici de la tendance haussière aussi qui passe par les 14 000 grosso modo. On a des signaux techniques en dessous de 13 800 si ça casse. Youhou, alors salut, adieu vos vaches cochons, là il y a des grosses craintes sur ce côté-là. Mais là aussi, avec les résultats de Nvidia, ce qu'on attendait surtout, c'était de voir si on était capable de casser cette accélération baissière qu'on avait mis en place. et on l'a fait intraday pour reterminer en dessous. Techniquement, je vous avoue que c'est pas un monstre signe de confiance dans les médias. On peut comprendre Nvidia. Je vais quand même vous la montrer parce que si on parle pas de Nvidia aujourd'hui, on la montre pas là-dedans. Je sais pas quand c'est qu'on va la montrer. Si vous regardez Nvidia, là je vous ai tracé l'opening de l'autre jour. Vous voyez, ça a ouvert au plus haut et bam, derrière, on s'est fait allumer. Donc on a quand même reperdu par rapport aux extrêmes. On a ouvert à 502. On est quand même revenu à 450, donc 10% de baisse sur Nvidia et on sent que ça, ça a pesé. Donc si vous regardez notre Nasdaq, eh bien on a vécu ce mouvement de Nvidia et puis là, on est déçu. Et on se dit maintenant quel sera le catalyste ? Alors le catalyste, maintenant, il va être global puisque finalement, on est en phase de, je vous l'ai dit, septembre-octobre. Le mois d'août, c'est en train de se terminer. On va attendre les chiffres de l'inflation et pour l'instant, on sent quand même que les profits de base ont été faits sur la techno et on se demande quels seraient les catalystes qui aujourd'hui nous pousseraient à rebondir dans la techno en disant « Ouh, c'est l'avenir ! » Donc ça, on l'aura probablement avec les chiffres économiques ces prochains temps et c'est ce qui nous permettra d'aller voir un peu plus loin. Le Sox ! Vous voyez le Sox, je n'ai rien changé non plus, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière ici. Donc Nvidia, que l'on voit ici, la performance spectaculaire et là aussi, un FAC direct derrière. Et vous voyez, si on regarde ici, on est allé taper la moyenne mobile des 50 jours et on a baissé juste dessus. C'est impressionnant. Techniquement, on voit quand même que le marché indique quand même des signes de faiblesse dans cette zone-là et donc ça veut dire que potentiellement, on peut aller rechercher la moyenne mobile des 50 jours ces prochains temps s'il y a le moindre signe de faiblesse ou la moindre mauvaise nouvelle exogène qu'on n'attend peut-être pas forcément qui nous tomberait dessus ces prochains jours. Dans les actions de la semaine, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut signaler Swatch qui a souffert, qui a annoncé des chiffres bof-bof, qui a pas mal souffert au niveau du surprise. Attention, roulement de tambour. La problématique de la Chine, le ralentissement chinois qui fait bobo à Swatch. Donc Swatch n'a pas très bien vécu sa semaine. En gros, les montres en acier retrait des vents de 11,7% vendues seulement 759 700 pièces ou bien alors en baisse de 6% à 793 millions de francs suisses. Les exportations horlogères dans l'ensemble sont en baisse de 0,9%. Enfin bref, ce n'est pas la catastrophe. Mais ça ralentit un petit peu et donc quand on regarde le graphique de Swatch, on voit que ce n'est pas forcément de bonne augure ni très très joli pour l'instant. La Swatch que l'on voit à l'instant sur votre écran, donc vous le voyez, on avait cassé cette tendance haussière qu'on avait sur le titre ces derniers temps. Et puis depuis, c'est un long effritement et une longue dépression nerveuse sur Swatch. il n'y a pas vraiment d'indication qu'on est en train de tenir à des niveaux ici de consolidation. On a presque envie de dire que la logique voudrait qu'on revienne dans un premier temps ici sur les 238, qu'on ait peut-être cherché les extrêmes à 216 si la Chine continue de ralentir et surtout qu'on ne voit pas vraiment comment la Chine redémarrerait dans l'immédiat. Bref, en tous les cas, si je devais investir aujourd'hui dans quelque chose, ce n'est pas forcément dans Swatch dans l'immédiat parce qu'on a un peu l'impression qu'elle est un petit peu éteinte pour le moment et surtout ses perspectives sont extrêmement liées avec la Chine. Mon ami le bon Roche, mon ami le bon Roche qui est en train de se bagarrer avec sa moyenne mobile des 50 jours et cette espèce de bricolage de tendance. Roche s'est frité depuis 10 jours lamentablement. Cette semaine, je vous l'ai dit, il y a eu cette espèce de fuite d'informations plutôt positive qui a fait rebondir l'autique jusqu'à 267 et puis derrière on a repris les profits parce que c'était juste une première évaluation d'un premier test donc c'était un petit peu trop tôt donc on est bien revenu derrière. L'un dans l'autre, on a l'impression quand même que Roche est en train de trouver un fond quelque part mais en même temps l'intérêt autour de Roche en ce moment est tellement faible que c'est assez difficile de voir à quel moment le titre va repartir. Il va repartir, c'est toujours comme ça dans l'histoire de Roche. On le délaisse, on l'oublie, on n'en veut plus et puis finalement un jour il repart et on se dit pourquoi j'en ai pas acheté et donc là il va repartir mais pour l'instant c'est vraiment le truc qui est out of fashion. En ce moment on préfère nettement Novartis mais c'est toujours un peu comme ça dans la pharma en Suisse. Un coup on aime Roche mais on n'aime pas Novartis un coup on aime Novartis mais on n'aime pas Roche. C'est un peu comme dans les banques avant on pouvait dire on aimait bien le Crédit Suisse mais pas l'UBS. Maintenant on n'aime pas l'UBS mais on n'aime quand même parce qu'il ne reste plus qu'une banque. Et puisqu'on parle de la banque UBS donc l'UBS ils ont settlé encore une amende ils sont je vous l'ai dit tout à l'heure ils sont en train de ils ont poussé leur publication des résultats ils vont donner pas mal d'informations sur comment ils vont intégrer le Crédit Suisse mais tout le monde s'en fout le titre ne fait que monter puisque la semaine passée il a quand même réussi à toucher les 22 balles alors oui effectivement j'ai dit que moi je ne mettrais plus jamais 10 balles dans une bancaire je persiste et je signe mais néanmoins il faut redéter que l'UBS depuis cette histoire de fusion bien performée à tort ou à raison de toute façon ils ont le monopole on n'a pas l'impression qu'ils risquent grand chose Vétropac alors on n'en parle pas souvent je crois d'ailleurs qu'on n'en a jamais parlé dans ce Suisse Glisse Vétropac a eu un incendie la semaine dernière qui a posé sur le titre mais devant un foulé ils ont publié des chiffres trimastriac qui étaient plutôt positifs puisqu'ils ont retrouvé le chemin de la profitabilité souvenez-vous l'année passée ils ont été affectés par la destruction de leurs usines en Ukraine donc forcément ça n'a pas aidé mais néanmoins aujourd'hui ça va beaucoup mieux et sur les chiffres plutôt positifs de la semaine et bien Vétropac malgré ce problème d'incendie qu'ils ont encore eu cette semaine et bien ils s'en sortent pas trop mal et on voit que le titre rebondit enfin et semble retrouver des couleurs alors vous voyez sur le graphique de Vétropac à l'instant que finalement et bien on a bien tenu nos moyennes mobiles des 200 jours comme on le fait régulièrement depuis qu'elle a été cassée au mois de décembre 2022 et l'un dans l'autre les chiffres sont bons on est en train d'aller chercher la sortie de cette tendance baissière à court terme à surveiller si on vient s'établir en dessus des 47 francs suisses il y aura peut-être un truc intéressant à surveiller sur Vétropac et puis on termine avec une des éternelles vedettes en Suisse Doc Morris ex-Zur Rosé qui explose qui rebondit assez violemment cette semaine et qui se retrouve d'une configuration technique relativement intéressante encore une fois alors c'est un analyste qui a poussé l'action cette semaine alors il a relevé son objectif sur Doc Morris à 90 francs et l'explication c'est parce que le jour où l'Allemagne autorisera l'ordonnance électronique à ce moment là Doc Morris va exploser alors c'est assez rigolo parce que finalement sur Doc Morris c'est exactement la même histoire que les taxis les voitures autonomes chez monsieur Elon Musk ça fait 5 ans qu'on nous en parle et pour l'instant il n'y a ni voiture autonome ni ordonnance électronique en Allemagne pour l'instant mais sait-on jamais en tous les cas c'est une des raisons qui expliquait l'explosion de la semaine dernière sur Doc Morris alors vous voyez que c'est un graphique qui se passe de commentaire alors c'est clair que quand on le regarde comme ça sur une durée relativement courte et bien on voit qu'on se retrouve quand même dans un truc assez violent puisqu'on vient des plus bas autour de 22 et que ça vaut quand même 66 donc en termes de performance c'est spectaculaire par contre si on fait un zoom arrière et ouais alors là tout d'un coup c'est beaucoup moins drôle mais il y a encore du chemin à faire puisque je vous rappelle qu'à l'époque des mêmes stocks c'était un même stock en Suisse et bien on était à 500 balles sur Tzour Rosé et là aussi là juste là vous voyez là où je vais entourer là en bleu juste là et bien c'est là qu'on attendait l'ordonnance électronique allemande voilà donc ce que l'on pouvait raconter sur cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance comme disait Pierre-Pascal Rossi grosso modo la semaine qui nous attend ça va de nous être une semaine d'interrogation on aura le PCE en fin de semaine mesure de l'inflation préférée de la Fed encore une fois ça sera gros suspense comme d'habitude et puis il y aura le GDP le PIB américain qui sera publié en milieu de semaine et qui nous permettra aussi de voir si l'Amérique est toujours en aussi forte croissance que prévu sachant qu'on s'approche gentiment d'une grosse année électorale j'imagine assez mal qu'il nous sorte des chiffres catastrophiques ceci dit et ceci étant pour l'instant le marché il tient par les ongles il y a 2-3 indications qui font un tout petit peu peur aux Etats-Unis et sur la tech on a l'impression que ça se dégage un peu pour le moment il faudra surveiller pour voir si c'est juste des prises de profit à court terme ou si c'est juste l'achat opportunistique du moment qui nous tend les bras moi je vous souhaite une excellente journée un excellent dimanche je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français à liker cette vidéo et à me retrouver demain matin comme d'habitude ici même pour un nouveau Morning Bull Live profitez bien de votre dimanche visiblement plus vieux allez à demain bonne journée bye bye Sous-titrage ST' 501